Si on part sur une période avant les années 60, avant les années 60, puisqu'on peut qualifier les années 60 d'années charnières par rapport au tourisme et à l'évolution après de la fréquentation de la plage. Donc avant les années 60, Pontignan était une petite commune avec 12 000 habitants à peu près, qui était une commune quand même relativement riche, parce qu'il y avait de l'industrie, il y avait la mobile, l'ancienne usine à pétrole qui est devenue une raffinerie à l'époque, qui avait quand même près de 600 employés, il y avait la Bordelaise, qui était une usine de retraitement de produits chimiques, il y avait une usine à soufre, et puis il y avait le vignoble, le vignoble où il y avait à la fois le muscal, le vin rouge, donc déchets tout le tour du centre ancien, je ne sais pas si vous avez vu avec le quart, on a un centre ancien hexagonal dense, et donc tout le tour de ce centre ancien, sur les boulevards, il y avait déchets. Donc une vie aisée, les gens étaient bien, il y avait du travail pour tout le monde, et les choses se passaient bien. Pas tous les frontignanais, mais une majorité de frontignanais, avaient des masées à la plage, donc on ne passait pas, comme vous êtes passés par la route entre les états, mais on suivait la route là, par laquelle vous êtes arrivés, donc il y avait des grands plans d'eau, on suivait la route là, et on arrivait sur tout ce cordon littoral, qui était très peu occupé, il y avait quelques pêcheurs qui habitaient à l'année, c'était tout, et puis tout le reste, des petits masses, comme on voit encore, pour certains, il n'y en reste plus beaucoup, avec des litos croisés, des petits masses blancs, qui étaient comme ça. Donc à la plage, on venait y habiter de juin au mois de septembre, pendant les vacances scolaires. Donc on disait, on déménage à la plage, donc on déménageait, et on venait s'installer là. Il faut savoir qu'à l'époque, quand même, il n'y avait pas ni l'eau, ni l'électricité, c'était vraiment sauvage. Mais enfin, on s'y plaisait. Moi je l'ai vécu, et je crois que c'est les plus belles années de ma jeunesse, parce qu'on avait cette liberté, cette façon de vivre. Donc tout était repeint à la chaux, parce qu'on n'avait pas de gros moyens, donc on repeignait tout à la chaux, et on s'installait comme ça. Mais il y avait quand même, dès cette époque-là, je l'ai réalisé après, une certaine perception du risque. Parce que quand on partait, en hiver, tout ce qui était dans le mas, eh bien on le montait, on le perchait, soit sur des parpaings, soit sur des tables, parce que l'eau montait. L'eau ne le montait pas par la mer, parce qu'on n'avait pas la submersion marine. Mais l'eau, on ne l'avait jamais vue, moi je ne l'ai jamais vue. Mais l'eau montait par capillarité, par les étangs, et chaque année, dans toutes les petites maisons, eh bien on avait facilement 10, 20 centimètres d'eau, ce qui faisait qu'on perchait les choses, et puis quand on revenait, on redescendait tout, et ça repartait pour une année de plus. Donc ça, c'était dans les années 60. Puis, on peut dire qu'à partir des années 60, de 60, oui, 60-63, cette route, elle a partagé les temps d'Ingril en deux. Donc il y a eu des délaissés qui se sont faits, tout le long de ces étangs, mais peut-être qu'Hélène vous en a parlé ce matin. Donc il y a eu des délaissés qui se sont faits, et la route a mené un petit peu plus loin, vers les Aresquiers, où à l'époque, c'était vraiment sauvage, il n'y avait rien. Et où commencer, dans les années 60, à s'installer des campings. Donc cette route desservait les campings qui s'étaient installés vers là-bas. Donc on a eu ça, en premier, et en 63, la mission Racine. Donc la mission Racine qui a touché tout le littoral, mais cette mission Racine, elle a sauté Frontignan. Elle a sauté Frontignan parce que Frontignan était une ville riche, donc elle n'avait pas besoin de cette aide par rapport au tourisme. C'était ce qui était déclaré. Et donc ça s'est passé à la Grande-Monte, ça s'est passé au Cap d'Aide, mais nous, rien. Avec le recul, je trouve que c'est pour un bien, parce qu'on a évité tout ce béton, on a évité tout ce qui s'est passé sur les autres villes, et on a gardé le caractère un peu sauvage qui persiste encore en ce moment. On est en train d'essayer de mouliner en arrière. Donc, années 63, mission Racine. Puis, si je me souviens bien, ce qui a eu une influence importante, c'est la création du port. Quand le port s'est créé, en les années 80, 82, je crois, le port s'est créé, à ce moment-là, la route, cette route-là, le CD50, qu'on empruntait tout le temps, a été coupée. C'est-à-dire que le port est arrivé, elle a coupé la route au milieu et il a fallu passer par derrière. Donc, on s'est retrouvé avec deux voies en impasse, le port au milieu et les deux routes coupées. Lorsque ce port s'est créé, je m'en souviens très bien, cet endroit-là, à l'endroit où il y avait le port, il y avait des grosses buses qui permettaient la communication entre la mer et les étangs. Donc, lorsqu'il y avait des rentrées maritimes, ça passait dans l'étang et puis ça ressortait. Et à cet endroit-là, il y avait énormément de sable qui était déposé. D'ailleurs, ça s'appelait le lieu dit l'extraction de sable. Tout le monde venait chercher le sable là, il y en avait des montagnes. Et quand ils ont fait le port, c'est des ingénieurs qui sont venus, c'est ce qu'ils se disaient à l'époque, des ingénieurs de Montpellier, ils ont fait le port et ils l'ont tourné vers Palabas, à l'entrée du port. Et tous les papés qui étaient sur le bord du port disaient qu'ils le font à l'envers. Personne n'a écouté, donc ils ont continué, ils ont fait leur port et tourné vers Palabas. Et effectivement, dès la première année, deux ans, il s'est avéré que ce port s'est rempli de sable d'une façon très importante et les bateaux ne pouvaient plus rentrer. Donc, ils ont repris le port dans notre sable. D'ailleurs, vous le voyez, il est tourné maintenant vers 7. Ils ont inversé l'entrée du port. Ils s'en sablement beaucoup moins mais enfin, quand même, ils s'en sablement toujours puisqu'il y a des dragages qui sont faits chaque année très importants pour permettre la circulation de l'eau. Et ça a rétabli le gros qu'il y avait entre la mer et les étangs. Le fait de faire ce port. Il y avait plusieurs ports qui avaient été faits en même temps que le port de Frontignan. C'était une volonté de plaisance ou de tourisme en fait ? Oui, oui, c'était parti sur un port de plaisance. Donc, qui était tout petit. Alors, ils avaient imaginé associer à ce port des marinas. Comme ça se faisait, comme ça s'est fait au Rue du Roi et tout ça. Donc, ces marinas étaient prévus sur l'étang qui est derrière nous, l'étang des Mouettes. Donc, les marinas étaient programmés à cet endroit-là. Mais ça a traîné. D'ailleurs, il avait été fait à l'intérieur de l'étang un giratoire monté avec la route de façon à ce qu'après ce giratoire puisse desservir les marinas à l'intérieur de ce plan d'eau. Donc, où j'en étais le port, la route, le port, puis le pont des Aresquiers a suivi. Donc, cette route qui était en impasse, bien sûr, qui a mené au camping, s'est avérée insuffisante et il a fallu faire le pont des Aresquiers qui a relié la plage de Frontignan à Avic. Dans ce pont, il y est toujours, vous avez dû le remarquer, à une seule voie pour éviter, ce qui a fait polémique, pour éviter qu'il y ait trop de monde sur la plage et il est resté à une seule voie. Malgré, il a l'argent pour faire deux voies. Il a été conçu pour deux voies mais l'arrêté préfectoral c'était une seule voie donc il est resté à une seule voie. Donc, ce pont existe toujours et à une seule voie. Après, donc, j'en suis vers 84, 85. Donc, après, 89, je vous donne les dates clés un petit peu sur la ville. En 89, fermeture de la mobile. Fermeture de la mobile, la ville plonge. La ville plonge parce que ça faisait près de 800 emplois donc, malgré les reconversions, et tout, vraiment déprime sur la ville et impossible de reconvertir en industrie ce qui était passé donc une volonté qui est encore de rebasculer sur un peu de tourisme pour essayer d'alimenter tout ça. il y avait des créations de campings qui ont été, il y avait un camping municipal puis des campings qui se sont montés un petit peu partout donc c'était l'ère des campings. Après, bon, 89, en fermeture de la mobile donc il démantèle complètement la station de craquage. Il ne reste plus et vous le voyez encore sur Pontignan que le dépôt d'hydrocarbures où on a un million de mètres cubes donc c'est le deuxième dépôt d'hydrocarbures d'Europe vraiment une grosse grosse réserve là et qu'on est obligé entre guillemets de subir parce que c'est des réserves nationales enfin on ne peut pas faire ce qu'on veut à ce niveau là mais le dépôt d'hydrocarbures est là. On arrive et on avait une forte sensibilité vis-à-vis de ce qui était préservation des milieux donc on met le PLU en révision immédiatement on met ce PLU en révision et on lance des études et notamment une étude hydraulique une étude hydraulique qui avait été faite c'était un peu précurseur parce que c'était en 97 des études hydrauliques il n'y en avait pas beaucoup donc on lance une étude hydraulique sur la ville et on s'aperçoit qu'on a effectivement des ruissellements importants venant de la gardiole et des risques de remontées marines donc on qualifie ce risque et en 98 si je ne me trompe pas on a eu une très grosse tempête une très grosse tempête qui elle nous a fait vraiment prendre la notion du risque puisque on s'est retrouvé avec le quartier de la plage complètement isolé et on était dans l'impossibilité de repérer où étaient les gens on a pris cette conscience là parce que la route dont je vous expliquais entre les étangs a été submergée donc on ne voyait plus enfin les pompiers on ne voyait plus où était la route où était l'eau donc extrêmement délicat donc là on a continué à travailler sur ce risque là et on a pris un arrêté parce qu'on a compris on a senti ce danger là qu'à la plage on avait une population qui venait s'installer depuis quelques années de gens dans le besoin de gens en précarité donc comme ils ne trouvaient pas à se loger dans la ville et bien les loyers étaient moins chers hors période estivale à la plage donc ils venaient s'installer à la plage et on avait vu arriver des mobiles hommes des situations précaires pour essayer d'éviter cette paupérisation du quartier ça n'a pas été facile à faire parce qu'on a vu je ne sais pas comment on a été réélu d'ailleurs mais bon ça faisait partie des risques donc on avait pris cette décision et en même temps que cette décision comme quoi on le cherchait on avait déclassé 230 hectares de terrain constructible sur la ville donc du vignoble des endroits qui nous avaient étendu les périmètres constructibles pour essayer de recentrer la ville sur elle-même et contraindre les promoteurs et les aménageurs à travailler dans des limites beaucoup plus restreintes et ça a été très bien parce que depuis donc ce PELU qui a été approuvé en 2001 on est en 2017 depuis nous n'avons pas bougé ce fameux trait qu'on avait réduit et ça nous a permis de voir évoluer dans la ville et des anciens chers et l'ancienne raffinerie de soufre donc on a eu une reconversion des friches qui s'est entamée sinon on était dans une conquête de l'espace et du vignoble où on arrachait la vie on faisait un lotissement et c'est pour ça qu'on avait des lotissements en grappe un petit peu partout rien communiqué avec rien donc on a recentré la ville sur elle-même et on continue cette volonté parce qu'on a pu démontrer qu'il nous reste encore des dents creuses qui permettent de tenir dans cette volonté-là en 2001 donc on avait eu cette étude hydraulique et on commence à appliquer par anticipation les résultats de cette étude hydraulique quand on a des permis sur la plage d'ailleurs en 2001 on empêche de monter des étages on reste en R plus 1 on diminue la densité on essaie d'apaiser les choses et on instaure une surface de plancher à 2,30 m par rapport au résultat de l'étude hydraulique et on a instruit les permis comme ça avec la connaissance du risque en anticipant le risque jusqu'en 2012 où il y a eu le PPRI et là le PPRI nous a rendu toute cette zone complètement inconstructible donc on est sur une zone maintenant bloquée où seules sont autorisées les extensions de mise en sécurité à l'étage de 20 mètres carrés comme dans toutes les zones je ne sais pas si j'espère que je n'ai rien oublié sur là est-ce qu'il y a possibilité de déconstruire ou reconstruire ? on permet la déconstruction reconstruction mais sans augmenter le nombre de logements c'est à dire qu'on ne peut pas multiplier un logement c'est un logement on a le droit de le remettre en état sur la surface qui était attribuée à ce logement donc pas d'extension si ce n'est les 20 mètres carrés et pas de multiplication de logements donc c'est un peu le... et que ce soit le même permis voilà que ce soit le permis qui demande démolition reconstruction en même temps on ne peut pas démolir et reconstruire quelques années après et du coup il n'y a pas une obligation de surélever 2 mètres 30 en surface de planche la population maintenant qui habite à la plage je l'imagine de façon plus pérenne vous avez parlé d'un côté estival maintenant il y a des gens qui s'installent peut-être qui vivent à l'année ici effectivement on a malgré le risque malgré le risque moi je pensais qu'il allait y avoir une baisse de population une baisse du prix du foncier moi je m'attendais à ça et bien c'est tout le contraire c'est à dire que le foncier à la plage flambe c'est peut-être la rareté qui fait le prix donc on a une augmentation du prix du foncier sur tout ce qui est à la plage et on a une installation d'une population de gens aisés qui viennent généralement qui travaillent sur Montpellier vu qu'on a des fréquences de trajet chaque 12 minutes enfin 12 minutes de Montpellier donc on a cette population qui s'installe là et au contraire on a moins de résidences secondaires et un peu plus de résidences principales parce que j'ai vu que dans les documents que vous distribuez dans vos petits bulletins municipaux notamment il y avait une feuille sur les mesures de mitigation c'est ça qui sont assez impressionnantes puisqu'on demande aux gens d'avoir une trappe dans leur plancher qui leur permet d'accéder dans leur comble puis une trappe qui leur permet de sortir sur la voiture il y a même un dessin où on montre qu'il faut un anneau d'ancrage des bateaux à une certaine hauteur à 3 mètres pour qu'un bateau puisse venir vous secourir quand vous êtes sur votre toit ça fait un peu rire quand même ça ça fait rire mais c'est impressionnant c'est impressionnant ils mettent un anneau à 3 mètres ça veut dire que malgré ça il y a encore des gens qui les gens viennent c'est un truc les gens vous disent mais nous pour le moment la mer on ne la voit pas monter donc on vit au moment c'est un petit peu la société de maintenant on n'achète pas la maison pour les enfants ou les petits-enfants on vit le moment et on est bien au bord de la plage donc on est dans cette démarche par rapport à la thématique d'aujourd'hui la biodiversité la trame verte et bleue vous parlez de votre PLU toutes les étapes et puis vous avez été pionnier dans cette conception d'études hydrauliques de quelle façon vous avez pris en compte ces questions de biodiversité trame verte et bleue même si on en parlait moins il y a quelques années est-ce que néanmoins vous aviez eu une réflexion et est-ce que vous avez inclus cette dimension dans votre projet d'aménagement ? dans le PLU vous en parlerez mieux que moi on a inscrit les trames vertes et bleues en fonction de ce qui nous avait été donné on a surtout démontré qu'on n'était pas incompatibles avec le SRCE avec le document trame verte et bleue de Scott après sur Frontignan on a surtout des réservoirs de biodiversité donc on en a parlé ce matin le massif de la gardiole et les étangs donc ils sont préservés depuis bien longtemps après on a le vignoble qui aussi est protégé et qui est utile à un certain nombre d'espèces après sur la ville il est vrai que ça a été sous le dos aussi ce matin on est plus sur des questions de densification donc on a beaucoup plus de mal à intervenir sur la préservation de trame verte et bleue à l'intérieur de la ville hormis les cours d'eau mais sur ce qui est urbain c'est un exercice qui est un petit peu plus compliqué et qu'on a eu du mal à faire d'ailleurs dans le cadre du PLU Du coup vous êtes quand même en conformité avec la nouvelle réglementation et là quand on voit l'habitat donc ici vraiment sur la plage même il n'y a pas cette fameuse petite zone tampon dont on parlait ce matin le petit corridor vert là il n'y est pas vraiment historiquement je reviens sur la plage parce qu'on a beaucoup de plages où la route est en bordure de plage et les constructions sont à l'arrière sauf que là il y avait la route devant la route vers la plage il y avait des vignes il y avait des champs d'asperges et les frontignanais les vrais frontignanais ils n'ont jamais bâti en front de mer ils sont toujours en deuxième ligne parce qu'ils savent que la mer il y avait des années 50 voilà sur les cultures qu'on avait à la plage voilà il y avait des cultures à la plage on avait un parcelaire agricole qui était assez développé petit à petit on avait même une maison on a des traces je ne sais pas si vous l'avez d'une maison qui était carrément dans l'eau ça s'appelait la mignonette qui était dans l'eau et la première protection du littoral les premiers épis datent des années 60 ils ont commencé à construire des épis dans les années 60 le premier était un petit peu plus vers là-bas et qui était payé d'ailleurs par les riverains sous forme d'azard et c'était les riverains qui participaient à la construction de ces épis je crois qu'on n'aurait pas tellement le choix je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire quand on l'a fait et on a poussé au plus loin d'ailleurs on a été critiqué là-dessus parce qu'on a essayé de même d'anticiper donc ça serait difficile d'aller encore plus on a même peut-être que Mme Fabrega vous en a parlé ce matin mais on est même allé jusqu'à racheter une maison qui avait été construite dans les états pour la raser on a vraiment une volonté de revenir à l'état naturel mais après il y a des limites et là par contre on voit que les constructions enfin des murs des jardins sont sur la dune côtière enfin bordière ils sont aux limites normalement c'est le DPM donc c'est l'état qui devrait nous on a essayé de vérifier on le voit c'est illégal il y a des gens qui ont avancé qui ont fait des enroches qui ont avancé donc on l'a signalé mais après il faudrait que les services de l'état prennent la volonté de récupérer la limite du DPM et je crois qu'elle varie la limite du DPM en fonction de la mer je ne veux pas dire une bêtise si je ne veux pas dire de bêtise parce qu'il y a des gens moi j'ai toujours entendu dire que la dune bordière avait été énormément importante pour la régénération de la plage ce qu'on voit là c'est qu'en fait les cultures elles sont toutes construites sur la dune bordière sauf que la dune non enfin à mon avis cette dune n'y était pas les dunes moi je les ai connues je n'ai que l'expérience de ma vie je ne les ai connues que là-bas enfin on s'en resquait où là il y avait des grandes grandes dunes mais là il n'y en avait pas et ce qui a fait ces amas c'est à fin de compte les murs qu'avaient fait les gens qui ont retenu le sable au fur et à mesure et quand on parle alors ça aussi quand on a parlé à la première ménagement des plages quand on a parlé de refaire la dune mais on a eu des problèmes énormes avec des riverains énormes pas avec des vrais frontinianais parce qu'eux ils ont compris l'intérêt d'avoir une protection ils avaient déjà pris une ou deux tempêtes avec la maison qui était un peu défoncée donc mais les estivants ils disent mais moi je veux boire mon café le matin en voyant la mer donc si vous me faites une dune là devant je ne vois plus la mer ils ont même loué des tractopelles ils nous ont dit tout ce qu'on avait fait merci madame Léon beaucoup pour cette évocation on peut peut-être laisser la parole à Michel Pierre qui va enchaîner sur ces alors Michel Pierre est directeur de la mission développement durable études et prospectives au conseil départemental de l'Hérault dans une prise en compte de nouvelles échelles temporelles spatiales et climatiques c'est à dire que quand on allait à l'école primaire ou qu'on ait grandi on nous a appris que le climat de notre région était comme ça et qu'il avait toujours été comme ça et bien c'est plus le cas voilà donc l'idée qu'il y a là-dedans c'est de se dire aujourd'hui comment on intègre le changement climatique dans la trame verte et bleue et cette thématique comment aujourd'hui elle va pouvoir s'exprimer sur une zone comme nous sommes ici c'est à dire sur une zone qui est d'abord soumise à l'érosion parce que vous nous avez beaucoup parlé d'érosion et aujourd'hui par rapport à l'érosion littorale on voit un phénomène nouveau c'est le phénomène de montée de niveau de la mer alors la mer méditerranée depuis qu'on mesure au maré grave de Marseille est montée de 17 cm pendant que l'Atlantique est montée de 60 cm donc vous voyez donc on a on a donc un delta entre les entre les deux donc de 30 cm pour l'Atlantique excusez-moi donc on a un delta d'augmentation différent on est dans quelque chose qui se passe et on a essayé de préfigurer au travers de ces cartes de manière un petit peu non datée mais qui est on est dans l'épure de ce qui peut se passer dans un horizon de 100 à 150 ans une augmentation modélisée entre 1 et 3 mètres du niveau de la mer alors c'est du statique on vous a beaucoup parlé de tempête donc là moi je vous parle d'un moment calme donc vous rajoutez les 3 mètres 20 des territoires à risque d'inondation plus sans doute plus d'intensité parce qu'une mer plus chose etc donc vous pouvez rajouter un peu plus en cas de tempête de pénétration dans les terres l'idée est la suivante si je vous dis ça c'est que je parle d'un constat assez simple je vous parlais de mesures donc là je vous ai parlé des mesures du monté du niveau de la mer la mesure globale de l'augmentation des températures sur la planète aujourd'hui elle est de 1 degré la dérive climatique de Montpellier c'est 1 degré et demi déjà donc par rapport sur les 130 dernières années donc aujourd'hui si je vous dis un degré il y a des études notamment basées sur des travaux d'un monsieur qui s'appelle James Hansen qui est l'ancien climatologue de la NASA et aujourd'hui qui est ancienne à Columbia ou d'un binôme de chercheurs avec d'autres y compris des français qui s'appelle Descontos et Polar ont étudié une période de référence dans l'histoire de la planète cette période de référence c'était les Hémiens à les Hémiens on a eu un petit delta de 1 degré de 0,9 degré de température à cause d'une variation de l'orbite de la planète par rapport au soleil et mécaniquement la mer est montée de 7 mètres donc c'est à dire ce qu'on sait aujourd'hui ce qu'on sait c'est que mécaniquement même en cas d'accord sur le climat la mer va monter et elle va monter d'une manière continue jusqu'à temps de se stabiliser 7 mètres si je dis si tout va bien si on ne stabilise pas le climat au final je ne peux pas vous dire je n'ai pas d'échelle de temporalité mais au final il n'y aurait plus de glace sur la planète ça voudrait dire 70 mètres de montée du niveau de la mer ça ça prendra plusieurs milliers d'années mais en tout cas ça veut dire que forcément ces zones là vont être bouleversées et ce qu'on s'aperçoit c'est que en fait la trame verté bleue elle a un double avantage elle a un avantage d'abord par rapport à la vie des habitants c'est d'améliorer la qualité de la vie et de permettre parce qu'il n'y a pas que la mer qui monte il y a aussi les températures qui augmentent de permettre aux gens de vivre dans un environnement de meilleure qualité de mieux résister notamment aux îlots et aux urbains de chaleur de mieux résister à l'intensité à l'intensité des inondations par exemple il y a une étude à IMEX du CNRS franco-anglaise avec des gens du CNRS qui a essayé de modéliser l'intensité du changement climatique sur les épisodes méditerranéens et sévénoles dans le golfe du Lyon l'étude dit grosso modo par degré prix c'est 7% d'intensité en plus donc tous ceux qui connaissent la région savent que 7% quand on se prend une 400 mm c'est pas rien ça veut dire qu'il y a plus de ruissellement etc donc ce qui veut dire avoir des stratégies de développement durable soutenable à l'échelle d'une commune avec des trames vert et bleues avec des endroits où on peut laisser couler l'eau etc c'est déjà améliorer la qualité de vie et la résilience des habitants et des habitats par rapport au changement climatique les écosystèmes bougent alors on en parlait avec Simon à table effectivement on pêche du barracuda maintenant derrière moi ce qui n'était pas le cas avant du denti etc donc c'est à dire on commence à voir dans les étals de pêcheurs locaux de la Dora de Corifène donc il se passe sans doute quelque chose parce qu'ils ne viennent pas chez eux parce qu'à Crotignan on se met à chauffer l'eau donc c'est sans doute que l'eau se réchauffe naturellement donc effectivement on voit bien qu'on a des marqueurs biologiques qui montrent qu'il se passe des choses la biodiversité à Izmir c'est pas exactement la même qu'en Turquie voilà c'est pas exactement la même qu'ici donc ça veut dire quoi ça veut dire ce qu'il est important aujourd'hui aussi de garder la fonctionnalité des écosystèmes pour que ces écosystèmes s'adaptent après il y a plein de bonnes nouvelles c'est à dire que le fait qu'on soit confronté à un défi comme ça ça veut dire que les projets urbains peuvent être discutés avec la population qui voit effectivement des choses et les bonnes nouvelles par exemple c'est que de dire que c'est des gens solvables qui sont là à Liud c'est moins grave du coup c'est moins grave parce qu'ils ont plus de moyens ils ont plus de moyens pour donc c'est à dire que effectivement on peut avoir des stratégies d'organisation du territoire qui vont permettre de dire ben oui on est sur un plan de redéploiement et à l'horizon de 30 ans on sait que dans 30 ans donnons-nous il y a 30 ans il n'y avait rien mais donnons-nous 30 ans pour qu'il n'y ait plus rien ici il n'y aura peut-être pas encore complètement la mer peut-être qu'elle y sera déjà je suis incapable de vous le dire mais en tout cas on sait que ça fonctionnera et la bonne nouvelle pour la nature c'est qu'on va gagner sans doute de nouveaux espaces naturels mais sous-marins ou la CUSP et on va aussi gagner de nouveaux espaces naturels de nouvelles configurations naturelles et en même temps on a des réserves on l'a dit ce matin on a des réserves énormes en termes de biodiversité mais on peut aussi redéfinir des organisations d'occupation du territoire et on peut pourquoi pas imaginer que dans 100 ans ou dans 400 ans l'île de Frontignon qui sera sur la Gardiole accueille une population qui a choisi de vivre de manière durable écolo entourée d'une eau dépolluée et là c'est sur ça que je veux attirer votre attention c'est qu'aujourd'hui si on sait que ça monte et que ça va monter quelle que soit la vitesse il faut s'organiser pour enlever tout ce qui va contraindre la vie des générations futures c'est à dire que si on a un site pollué on sait qu'il n'y aura plus de pêcheurs parce qu'on ne vendra plus le poisson qu'il y a là parce que ça va relarguer on l'a vu ce matin avec des histoires de stratigraphie dans l'eau etc c'est à dire qu'il y a une urgence c'est à dire que demain il ne faut plus qu'il y ait de polluants là à cet endroit là parce qu'à la limite une fois qu'on a relogé les gens et que ce n'est pas pollué la nature a repris voire ça peut faire des super refuges à poissons pourquoi pas donc c'est à dire que là ça c'est moins grave que se dire qu'il y a une usine par exemple de carburant là ou une centrale nucléaire à Taragone ou un Fukushima qui devra être géré donc c'est se donner ce temps là pour gérer des temporalités qui permettent après en conscience de se redéployer et se redéployer on va être sur on va dire nos territoires vont être sur une double pression la pression je pense qui va se ralentir parce que plus le climat va s'affirmer sur le littoral moins l'attraction littorale se fera jour et je pense que mécaniquement il y aura moins d'attractivité sur le littoral c'est organiser un territoire où il ne faudra surtout pas laisser de friches d'habitation parce que il ne faut pas oublier que si Montpellier devient Ismire il y a des endroits qui seront sur la planète plus habitables donc il y a des gens qui vont venir ailleurs et s'ils viennent ailleurs ils vont venir sans doute squatter des endroits que nous on aura laissés parce que justement il y a un risque parce qu'on ne veut pas mal habité etc et ce que je vous décris là c'est des choses qui ont été décrites notamment dans un projet européen qui s'appelle Response qui a été piloté par les Anglais où ils ont effectivement regardé la stratégie qu'ils pouvaient y avoir à déconstruire au fur et à mesure que l'érosion avançait ou que le changement climatique était à l'oeuvre donc la bonne nouvelle pour la trempe verte et bleue je pense que ça légitime encore plus des démarches comme ça parce que c'est des démarches qui sont sur des pas de temps qui sont cohérents avec les pas de temps de l'adaptation au changement climatique le pas de temps immédiat donc je travaille sur la connaissance je travaille sur l'amélioration de la qualité de vie le pas de temps de moyen terme on va essayer de trouver des solutions technologiques ou des solutions d'ingénierie pour faire en sorte que le territoire soit plus résilient et le pas de temps à long terme sur lequel on va dire il va s'installer quelque chose de nouveau et cette chose de nouveau on ne va pas la définir aujourd'hui parce qu'on n'a pas toute la connaissance mais elle se définira sans doute avec un climat différent y compris pour une zone méditerranéenne sans doute du méditerranéen beaucoup plus sec avec un environnement mais assez sympa parce que quand on regarde la carte moi j'ai toujours râlé de ne pas avoir de calanque dans l'anguedoc-roussillon on en aura enfin donc voilà donc c'est se dire que nous on ne les verra pas mais nous on ne les verra pas mais nos arrières petits-enfants se diront je suis dans la calanque de tel endroit etc sur l'île de cette ou d'autre donc c'est à dire que ce qui est décrit c'est pas le fait de dire ça sera ça sera plus habitable ça sera plus habitable dans ces conditions là mais en même temps et là c'est moi ce que j'aime bien dans les témoignages justement de gens qui ont grandi quelque part c'est que j'ai le même regard sur vous que moi j'ai fait mes communes de vacances à Palavasque il y a 50 ans et donc effectivement c'était pas pareil Palavasque c'était pas habité donc voilà c'est des choses qui sont acceptables je pense à condition de justement les faire approprier par le citoyen et pour la nature et pour conclure par là pour la nature c'est effectivement le fait d'offrir sur ces grandes projections quelle est la manière de communiquer entre le littoral le matoral et puis la montagne c'est se dire qu'aujourd'hui il y a des nouvelles espèces qui vont s'installer il y a des nouvelles opportunités on va découvrir un paysage qui va changer je pense pas qu'on aura la même surface boisée dans 100 ans parce que si on regarde ce qui se passe en Australie en Californie sur les incendies en zone méditerranéenne etc on aura sans doute une configuration différente mais on aura je pense l'opportunité de pouvoir vivre et sur ce territoire parce qu'on sera quand même encore une fois du bon côté du changement climatique c'est à dire qu'il y a des zones comme tout l'espace d'Arabie Saoudite etc où aujourd'hui on sait que ça ne sera plus vivable on ne vit pas un endroit quand l'été il fait 55-60 degrés donc ça sera plus vivable par contre chez nous ça sera différent mais tout à fait acceptable on se bat avec l'industriel depuis des années pour essayer d'avoir une dépollution la plus parfaite possible et en sachant ce qui va se passer dans l'avenir est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour éviter l'installation d'industries polluantes à proximité des côtes où on sait que l'eau va monter parce que c'est plus difficile de dépolluer que de le faire installer ailleurs dès le départ c'est toute une mentalité à changer il y a toute une démarche à faire intégrer parce que quand vous parlez enfin quand on rencontre les personnes quel que soit le domaine je ne parle pas de là en tant qu'élu en faisant des permanences pour tout rencontre des gens sur tous les domaines ils vous écoutent quand vous argumentez vous finissez votre argumentation vous arrivez au bout vous dites ça y est il a tout compris et là il s'arrête il réfléchit et il vous dit oui mais moi c'est pas pareil et vous êtes pour repartir pour un tour parce que chacun est bien dans sa démarche perso et là je crois qu'on sera dans le même système voilà il y a peut-être des choses à développer dans ce domaine et sur ce que tu dis par rapport à l'habitat flottant on parlait de tremble verté bleu là aussi c'est se dire qu'on peut avoir sur une typologie d'habitat comme ça avec un écosystème lacustre avec de l'eau avec une biodiversité avec aussi de la fraîcheur avec cette mémoire du risque le fait d'être en zone complètement inondée c'est pas pareil que d'être en zone inondable parce qu'il y a l'eau tout le temps donc on voit bien qu'elle y est donc on ne peut pas l'oublier donc voilà il y a pas mal d'opportunités très bien et si vous voulez on va aller maintenant mettre tout ça en application pour les ses écoles c'est le début Sous-titrage ST' 501